Dans cette vidéo, on va essayer d'appliquer notre calcul d'énergie de Gibbs ou d'enthalpie libre, comme on l'avait dit, pour trouver si une réaction est spontanée ou pas. Je rappelle qu'on avait vu que l'énergie de Gibbs, le changement d'énergie de Gibbs qu'on notait delta G ou d'enthalpie libre, et bien c'était égal au changement d'enthalpie, moins la température fois le changement en enthropie. Alors là, on va faire un tout petit point sur les unités, parce que ça va poser un petit peu de problème, normalement, il peut y avoir des erreurs qui viennent de là. Donc on avait dit que l'enthalpie, c'était une énergie, et donc que globalement, tes enthalpies standards de formation te seront données en kJ. Et donc, on va aussi avoir des tables qui vont te donner les enthropies. Alors ça ne va pas être les delta S, ça va juste être les enthropies de mes composés, et delta S de la réaction, ça va juste être la somme algébrique des enthropies de formation, avec les coefficients stoichiométriques, comme d'habitude, donc on ne se trompe pas. Donc ça, on le fera tout à l'heure ensemble. Mais donc on voit que lui, en fait, il va déjà être en unité d'énergie par kelvin, puisque ici, on a multiplié par une température qui, elle, sera toujours en kelvin. Et là, c'est pareil. N'oublie pas qu'il ne faut jamais mettre de degrés Celsius, puisque justement, ce terme de température est censé donner de l'importance ou pas à ce terme d'entropie. Et si tu vois que tu arrives à mettre une température négative, ça va complètement fausser. Donc il faut se souvenir que la température, c'est toujours positif, et que l'échelle qui traduit ça, c'est le kelvin. Et en plus, donc, ces enthropies, c'est des termes globalement plus faibles que les enthropies. Donc en fait, elles te seront données en joules par kelvin. Et alors d'ailleurs, donc, c'est pas bien, joules par kelvin par mol, et là, c'est kelvin fois des mol. Donc voilà, en fait, dans les tables, en quelle unité tu vas trouver l'enthalpie, donc en kilojoules par mol, et l'entropie en joules par kelvin et par mol. Donc vraiment, la seule difficulté pour appliquer ce calcul d'enthalpie libre, c'est de ne pas se tromper dans les unités et dans les coefficients stoichiométriques. Donc on va le faire ensemble, mais tu vas voir qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. Alors j'ai commencé un petit peu pour m'avancer. Donc tu vois, la réaction qu'on va utiliser, c'est celle-ci, c'est la combustion du méthane. Donc on a du méthane gazeux, on lui ajoute de l'oxygène gazeux, et ça nous donne du CO2 et deux molécules d'eau liquide. Donc ici, j'ai reporté, j'ai surligné comme ça les grandeurs qui nous intéressent, j'ai reporté en rose les valeurs d'enthalpie libre de formation. D'enthalpie de formation, pardon. Enthalpie standard de formation. Donc comme tout à l'heure, enfin comme dans les vidéos précédentes plutôt, en fait j'ai calculé la différence d'enthalpie de ma réaction. Donc j'ai bien fait le coefficient stoichiométrique fois l'enthalpie de formation de mon premier produit, et ainsi de suite. Donc deux fois moins 285 et moins moins 74. Et donc je trouve ça, moins 889 kJ par mol. Donc tu vois en plus, j'ai fait une bêtise par mol. Et maintenant on va s'attaquer aux entropies. Alors tu vois l'entropie, déjà elle ne t'est pas donnée en delta S, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'entropie d'un composé. Et d'ailleurs ça je ne sais plus si je l'avais bien dit, tout ça sont des valeurs standards, donc avec le petit zéro qui te dit que c'est des valeurs standards. Et standard c'est souvent que c'est à 200, donc là ici c'est 96, 98, 298 degrés Kelvin. Donc 298 Kelvin, ça correspond à 25 degrés Celsius. Et à une pression atmosphérique, si je ne me trompe pas. Donc ici on voit que la valeur de la température, donc voilà elle est quand même hyper importante, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc on reporte les valeurs. Donc ici c'est les entropies standards. Et donc pour le CH4, c'est 186. On ne va pas prendre les virgules, parce que de toute façon tu verras normalement, nous ce qu'on veut savoir, c'est si notre énergie de Gibbs ou notre entalpie libre est négative ou positive. Et en fait elle le sera fortement, donc on n'a pas besoin de s'embêter avec les décimales. Donc 186, l'oxygène gazeux, le CO2, c'est 204. Le CO2 gazeux, c'est 213. Et enfin l'eau liquide, c'est 69. Alors déjà, si je te demande ton intuition, à ton avis, est-ce que, au niveau de l'entropie donc, est-ce que le changement d'entropie de cette réaction sera plutôt positif ou négatif ? Alors ça, tu ne sais pas forcément... Enfin, il faut connaître un petit peu l'astuce si tu veux. Là, tu vois, en fait, on va avoir du gaz, plus du gaz. Donc en gros, on compte, on a globalement 3 molles de gaz, et on forme 1 molle de gaz et 2 molles de liquide. Donc là, normalement, je t'ai mis sur la bonne voie, puisqu'en fait, on voit que le système des produits, des réactifs, pardon, est constitué uniquement de gaz. Et on sait que le gaz, ça va avoir, par définition, beaucoup plus d'état accessible qu'un liquide. Ça va vraiment prendre tout l'espace qui lui est alloué, et vraiment, on va avoir une entropie beaucoup plus grande. Donc là, on voit qu'on passe de 3 molles de gaz à 1 molle de gaz, donc ça tend déjà à réduire l'entropie. Et en plus, on forme 2 molles de liquide, qui a une entropie beaucoup, beaucoup plus faible. Et c'est exactement ce que traduit, c'est les valeurs d'entropie ici, tu vois. Là, on est globalement au-delà de 100, plus proche de 200, et là, on est à 70, donc ça veut bien dire que le liquide a une entropie beaucoup, beaucoup plus faible que tous ces composés gazeux ici. Donc, on a l'intuition que ça va être négatif, tout ça. Et tu vas voir qu'effectivement, ça va l'être. Donc, on calcule ce changement d'entropie pour la réaction, et comme la dernière fois, on n'oublie pas les coefficients stoichiométriques. Donc ici, c'est 1 fois 213, donc 213, plus, donc, 2 fois 69, 2 fois 69, moins 1 fois 186, moins 2 fois 204. Donc, on prend la calculatrice, hop, où est-ce que je la mets ? On va la mettre comme ça, bon, tu n'as pas tout, mais ce n'est pas grave. Alors, ça fait, donc, 213 plus 2 fois 69, moins 186, et moins 2 fois 204. Hop. Donc, je trouve moins 243. Hop. Donc, ça me fait moins 243. Mais attention, moins 243, quoi ? Joule par Kelvin par mol. Donc là, tu vois, on a l'impression que c'est une valeur importante, et on se dit, bon, ben voilà, il faut bien faire le calcul et remettre tout ça dans les mêmes unités pour pouvoir vraiment les comparer. Mais tu vois que très facilement encore, on a réussi à calculer la variation d'entropie de notre réaction. Donc, maintenant, on reprend le calcul de l'entropie libre. Donc, delta G, on a dit que c'était delta H, donc moins 889, moins la température, donc on a dit 298 en Kelvin, multiplié par moins, attention, pas 243, parce qu'il faut que je le mette en kilojoules, vu que là, j'ai commencé en kilojoules, et globalement, c'est plutôt ce que je te conseille, moins 0,243. Donc là, j'ai bien moins 0,243 kJ par Kelvin, je me suis part de Kelvin, ça me fait des kJ par mol, et là, j'ai bien 1 kJ par mol, donc tout est bien homogène, c'est bon. Donc là, on va faire le calcul déjà de la deuxième partie, donc de ce côté-là, donc je reprends la calculatrice, donc hop, elle est là, donc ça me fait, donc en fait, moins par moins, ça va me faire plus, donc je peux directement, calculer plus. Donc, 298 fois 0,243, hop, ça me fait 72, donc ça me fait ici, plus 72. Donc tu vois, j'ai même pas besoin de faire le calcul plus loin que ça, je vois que ça, ça va être négatif, je vois que mon entalpe libre de réaction va être négatif, parce que finalement, ici, on n'est pas à une température assez forte pour que mon terme d'entropie, qui lui est bien négatif, donc qui est défavorable, mais soit important. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que l'intuition que j'avais eue, que finalement, l'entropie était défavorable, c'est vrai, je trouve bien une entropie négative, mais je vois qu'au niveau des ordres de grandeur, ici, mon terme d'entalpie est beaucoup, beaucoup plus grand, et malgré qu'on soit à 280 kcalvin, ça ne suffit pas pour le rendre prédominant, et globalement, c'est l'entalpie qui gagne, et notre entalpie libre est négative, ce qui veut dire que notre réaction sera spontanée. Donc tu vois qu'en fait, c'est vraiment pas difficile ces problèmes. Les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est l'oubli des coefficients stoichiométriques, éventuellement, et l'oubli de cette conversion-là, où des fois, on en oublie qu'il y en a un qui est toujours donné en kJ, et l'autre qui est toujours donné en joules. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Donc tu vois finalement que c'est super facile, il suffit juste de bien appliquer les formules, et normalement, tu trouves facilement, si une réaction est spontanée ou pas, en lisant bien les tables qui te seront données.